bonsoir bonsoir je reviens sur vous avez parlé de la capitale jérusalem est déjà je vais t'embrasser et déjà et bonne année merci bonne année pour toi aussi mon cher et on vous écoute prenez bien votre temps pas de problème j'ai en fait je suis pas je suis pas énervé contre les gens qui ne comprennent pas la manière de vivre ou la façon dont on est en fauteuil dont on peut évoluer dans notre monde actuel je sais que beaucoup de gens font d'efforts font font des efforts mais mais cela ne suffit pas en fait le problème c'est que pour réellement faire de vrais efforts il faudrait se mettre dans un fauteuil roulant vivre pendant 24 ou 48 heures les vies quotidiennes d'une personne normale vous comme moi moi je suis peut-être en fauteuil depuis 15 ans mais vous vous l'êtes peut-être pas et donc dans ces cas là si vous vous mettiez pendant le 48 heures vous verrez les difficultés vous verriez un type chose qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu on ne peut pas ressentir en fait et et la plupart des gens moi que j'ai autour de moi même beaucoup et je les aime aussi en retour mais ne comprennent pas pourquoi je suis pas bien et je sais qu'ils écoutent pas c'est bien dommage d'ailleurs mais même même s'ils écoutent pas je pense que d'autres entendent et je pense que à un moment donné il faut il faut faire les choses il ne faut pas avoir honte il faut il faut oser j'essaye d'oser j'ai monté une association où j'emmène des personnes comme moi en fauteuil roulant en 16 jours où on fait des sous à l'élastique qui sont en parachute du kayak bref des trucs infinitiens comme des trucs super adrénalineux comme dirait l'autre c'était pas très français ça bref avec beaucoup d'adrénaline et et j'essaie de faire de mon mieux mais j'ai l'impression que c'est une petite goutte dans un océan et je me sens vraiment tout seul et et je me demande si en fait mon association et tout ce que j'ai entrepris dans ma vie depuis 15 ans que je suis en fauteuil 15 ans ça fera le 30 mars ça fera 15 ans en fait mais depuis 15 ans je me demande si est ce que réellement j'ai fait quelque chose et est ce que ça vaut le coup parce que parce que j'ai pas l'impression que les gens comprennent ce que c'est que le handicap et moi je me sens pas compris je me sens vraiment tout seul voilà tu n'es pas tout seul sylvain déjà tu le sais mieux que moi oui que l'état depuis des années il avait décidé des avantages en faveur des gens comme toi voilà tous les établissements publics doivent avoir l'accès facilement pour vous et c'est le cas de fermeture de plusieurs restaurants hôtels banques établissements je ne sais pas quoi en france qui ne sont pas en règle tu es courant de ça oui bien sûr voilà ça c'est déjà quelque chose très important je suis bien au courant et je comprends en tant que personne en fauteuil roulant par exemple oui que certains endroits par exemple à paris ne peuvent pas être adaptés ni je comprends aussi que dans une salle de pistes tables dans un petit bistrot dans une allée au centre de paris ne peut pas mettre un toilette handicapé c'est logique parce que sinon il perd au moins cinq tables donc voilà l'état ne fait pas la différence et c'est là où je pose le problème c'est à dire que l'état lui demande que tout le monde se mette adapté au handicap moi je supporte le fait que ça peut pas être adapté parce que j'aime cet endroit et je sais qu'il n'est pas adapté qu'il n'est pas adaptable non plus en tant qu'handicapé malgré tout je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait pas un peu plus d'efforts sur les associations sur les gens qui aident les personnes à mobilité réduite sur comment aider les villes à mettre en place des des mesures au niveau des trottoirs des routes tout ça tout ça soit adapté qu'on met pas des pavés partout parce qu'on pense que paris c'est génial paris c'est génial mais les pavés sont bien mais pour les handicapés des pavés comme pour les personnes âgées c'est de la merde voilà excusez moi j'ai des grossiers mais il faut dire ce qui est alors ton association sylvain tu veux bien nous présenter ton association vous êtes à paris ou en banlieue parisien en banlieue vous êtes où dans le val d'ouest votre association c'est là bas où ça fait trois ans qu'on a ouvert on est on n'est pas ouvert depuis longtemps mais trois ans c'est bien oui disons que depuis le temps que je suis handicapé j'ai mis un certain temps à remonter comme dirait l'autre et vous avez votre site internet et je me suis dit que j'allais au moins essayer d'aider les gens qui qui les personnes handicapées comme valide d'ailleurs mon association emmène des personnes valides et handicapées en séjour et en activité séjour et journée d'activité peu importe mais c'est toujours un petit peu à sensation quand même il faut se faire plaisir mais le but c'est de découvrir ce que c'est que le handicap pour les valides et que le handicap n'est pas une fatalité en fait en soi c'est pas une fatalité on peut toujours s'en sortir moi j'ai du mal mais j'ai réussi à créer ça et et j'avoue que j'ai besoin d'aide aussi j'ai pas grand monde autour de moi je suis encore un peu tout seul fait trois ans voilà mais mais je lutte voilà c'est pour ça que je vous appelle aussi c'est tout bien fait alors on va faire un peu de promotion pour ton association on va faire des promotions pour ton association comment ils s'appellent ton association les roues libres du 95 et ton site internet c'est quoi ben vous tapez les roues libres du 95 sur sauce de boucle et vous l'avez ah tu es sur facebook il n'est pas encore fait il est en préparation ah d'accord tu es sur facebook tu n'as pas appris mon site internet comme ça non ? non pas encore d'accord bientôt bientôt d'accord c'est toi même qui gère moi je suis très handicapé vois tu et donc du coup j'ai pas très envie enfin politiquement enfin il faut être politiquement correct et moi je ne le suis pas en règle générale c'est un peu brut de décoffrage comme dirait l'autre voilà je suis handicapé depuis 15 ans donc voilà mais j'ai créé cette association pour justement aider des personnes à mobilité réduite comme des valides à comprendre que c'est le handicap et à se dire putain mais il y a autre chose à faire il y a plein de trucs aujourd'hui moi il y a 15 ans je pouvais pas sauter à l'élastique je pouvais pas sauter en parachute je pouvais pas faire du deltaplane ou du lm ou des trucs comme ça parce qu'il y avait pas d'adaptation il y avait personne qui pouvait prendre le risque tu les fais maintenant aujourd'hui c'est plus pareil et aujourd'hui moi je le propose à mes adhérents bravo moi il y en a 15 euros bravo bravo tout le reste est gratuit bravo voilà une activité un séjour par personne il me paraît correcte le but c'est d'avoir le déclic le déclic que moi j'ai eu mais bien je dirais 12 ans après mon handicap voilà il a fallu que j'attende et une personne m'a donné le déclic et là j'ai monté l'association et je me suis dit vas-y il faut que je partage ce que j'ai vécu mais bon pour l'instant on est jeune on n'a pas beaucoup d'adhérents on n'a pas beaucoup de fonds voilà alors Sylvain tu vas nous donner ton adresse e-mail et je vais demander aux gens qui nous écoutent nos amis s'ils peuvent aider pour améliorer ton page de facebook et tes moyens de publicité surtout un blog sur l'internet c'est gratuit c'est à dire en ouvrant ton compte gmail tu peux avoir beaucoup de choses plus google plus youtube une page de blog pour pouvoir communiquer on a une page youtube et tu as un blog aussi ton blog ? le blog pas encore non le blog tu sais qui n'était pas là-bas ça c'est pas prévu j'ai essayé de finir d'abord l'internet mais la page youtube on a parce qu'on a déjà une vidéo en fait j'ai fait faire un petit teaser du séjour 2017 où on a fait du cahier qui est ouvert à plusieurs comment on peut le voir ? j'ai monté une page youtube quelle est l'adresse ? comment on peut voir cette vidéo ? et bien c'est les roues libres du 95 tu tapes les roues libres du 95 et tu vas la voir la vidéo les roues libres du 95 d'accord alors est-ce que tu sais en même temps que tu ouvres ton adresse e-mail et ton youtube en même temps tu as beaucoup d'autres possibilités comme google plus que là aussi tu peux mettre des photos, des vidéos, des messages en même temps avec le même compte e-mail tu peux avoir un blog pour écrire pour mettre des photos, que les gens viennent parler avec toi est-ce que tu sais ça ou non ? ah non je ne savais pas voilà google une fois que tu es sur google d'accord une fois que tu es sur google avec ton compte youtube ouvert juste en haut à droite et tu as quelques points 4 sur 3 je crois 4 sur 15, 5 dès que tu cliques sur ces points là qui sont en haut à droite tu vas voir YouTube, Google plus, blog et tu peux activer toutes ces possibilités de communication à partir de ton compte YouTube ou Gmail c'est à dire gratuitement gratuitement Sylvain tu vas avoir énormément de moyens de communication avec le monde entier le monde entier voilà ça c'est cool et c'est à dire je ne le savais pas voilà alors donne nous ton adresse e-mail s'il te plaît alors c'est vipiu vipiu arrobase gmail.com excellent excellent tu peux répéter s'il te plaît vipiu vipiu 95 arrobase gmail.com pardon excusez-moi alors s'il y a parmi les gens qui nous écoutent pour pouvoir aider Sylvain je vous prie de prendre contact avec lui aider Sylvain pour qu'il puisse élargir ses activités sur l'internet faire connaître son association et je suis certaine que le 30 mois se te va fêter voilà puisque c'est l'anniversaire il faut les fêter voilà et on est là à ton service tu peux nous appeler de temps en temps quand tu veux pour nous mettre au courant de tes activités surtout du bien parce que j'ai pu un peu parler de de ce que j'avais en moi et ça m'a fait du bien en fait merci merci à vous c'est moi que je te remercie n'hésite pas de revenir qui est dans mes émissions à moi ou d'autres émissions de la radio ici maintenant et tu es le bienvenu mon cher ami je t'embrasse et encore bonne année merci je t'embrasse aussi bonne soirée bonne nuit merci au revoir voilà ça c'était Sylvain mais il y en a un autre S qu'on va recevoir c'est Serra bonsoir Serra oui je voulais parler de tout d'abord de la communauté kurde de ce qui se passe au Kurdistan actuellement en Syrie plutôt oui on vous écoute oui je voulais dire que bon les gens peut-être ne savent pas il y a une attaque apparemment de l'armée turque à Afrin une région qui est tenue par les Kurdes et il y a une attaque très très violente par avion peut-être terrestre contre la communauté kurde de cette région là qui combattait le régime de Bachar al-Assad mais aussi de l'état islamique donc c'est l'engagement de toute une population pour survivre dans un monde qui les sous-estime qui les méprise qui les néglige ils sont entre 4 pays la Syrie l'Iran l'Irak la Syrie et donc le peuple kurde a toujours été opprimé les gens ne le savent pas forcément mais là je voulais en parler voilà donc moi je prends des cours de kurde je suis d'origine kurde pour apprendre ma langue natale ma langue d'origine et c'est pour me pour retrouver mes racines et mes sources voilà donc c'est la raison pour laquelle j'appelais et en parallèle de cela je voulais revenir sur un point j'ai pas mal dit de choses sur certaines choses voilà qui permettent qui intéressent des gens mais je voulais parler des femmes kurdes qui sont passées régulièrement dans des palais princiers présidentiels pas présidentiels mais princiers en France peut-être dans le monde des centaines régulièrement apparemment il y a une liste de noms je connais une personne qui s'appelle Nazir ou Nazire qui est régulièrement passée dans les palais